Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par ce merveilleux temps. On va faire une vidéo qui, somme toute, je pense, va être assez courte et on va aller regarder la bubule de Binance, c'est CryptoTrading Social Club, et c'est parti ! Alors, Binance Coin qui a quand même fait du lourd. Déjà, si vous avez du BNB sur un wallet, il faut absolument que vous alliez les mettre sur Binance. Parce que le 23, ils lancent leur blockchain, donc il y aura une destruction des BNB, et ensuite, je ne sais pas comment ça va se passer, je pense que la Binance Chain va reprendre le graphique ici. Donc, attendez-vous aussi à de la correction, évidemment, parce que tout simplement, ça, c'est une bubule, c'est une bulle. Donc là, on est sur l'ATH, c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire, parce que, évidemment, c'est un des seuls qui a déjà touché son ATH. Donc, on va voir comment il réagit. Moi, je pense qu'il peut très bien encore faire quelques bougies pour le dépasser, et puis, évidemment, après, ça va être une grosse correction. Vous voyez, ça va être une correction comme ça, il va y avoir de la prise de profit. Je pense que ça va être assez sévère. Donc, je pense que si on prolonge, on devrait au moins revenir ici, et ensuite, on verra. On a des divergences baissières partout. Donc, on voit que ça monte, et là, le RSI, lui, non, non, pas du tout, il stagne. Donc, bon, ça, à terme, ça va tomber, et ça va tomber violemment. Donc, moi, je vous l'avais dit dans les vidéos, j'avais oublié cette news au début. Moi, j'étais rentré ici, j'ai pris du profit là, je suis rentré là, et là, j'ai quasiment tout sorti. En réalité, j'ai sorti mes gains, déjà, et j'ai sorti 80% de ma position. Donc, en fait, j'ai laissé 20% de ce que j'avais misé, voir au cas où si ça monte. Mais je pense que la TH, il va quand même peut-être fonctionner comme un plafond de verre, c'est-à-dire que ça va être très, très dur de le dépasser. Mais on va voir, là, il faut bien comprendre que ce genre de graphique-là, on est vraiment dans l'irrationalité la plus totale. Donc, on va encore avoir une journée, demain, qui puisse être assez folle, d'ailleurs jusqu'au 23, tout simplement. Donc, on va bien voir. Donc, 23, si je n'ai pas de bêtises, c'est mardi. Donc, mardi, il lance le projet. Donc, on va voir. Bon, en plus, il y a pas mal de news sur Binance. Vous avez vu qu'ils ont... J'avais dit... J'avais vu qu'ils avaient délisté le Bitcoin Cash SV. Je vous avais dit en vidéo, vendez ça parce que tous les autres vont le faire. Bah, Kraken l'a fait. Il y a d'autres entreprises, enfin, d'autres brokers qui pensent aussi à le délister. Bitcoin SV, franchement, ça ne sert à rien. Déjà, le comportement du boss, c'est un comportement hallucinant. C'est un projet de merde. C'est un mec qui fait des choses qui ne sont absolument pas éthiques. Donc, voilà. Je pense vraiment, si vous avez ça sous la main, débarrassez-vous-en. Et il y a des projets bien plus intéressants, comme par exemple BNB, qui est en concurrence maintenant avec Ether. En tout cas, c'est le but avoué du fondateur de Binance. Ou sur d'autres projets qui sont des très bons projets, comme par exemple BAT, qu'on va aller voir. Alors, BAT, lui, il a même dépassé mes objectifs. J'avais mon objectif ici. Alors, moi, j'ai pris mes gains ici. On voit qu'on dépasse en mèche. Donc, ce n'est pas un truc de fou, mais il nous fait un truc de fou, le BAT. Donc, fondamentalement, là, maintenant, je commence à m'attendre à la correction. Parce qu'on est en parabolique, évidemment. Donc, quand on est en parabolique, ce n'est jamais très très bon. Là, lui, il n'est sur aucune résistance. Il flotte, donc il peut encore monter. On a une résistance qui est ici. Je pense qu'il peut tout à fait l'atteindre. Et ensuite, il va falloir penser à la prise de profit. Parce que, tout simplement, ça risque de corriger quand même pas mal. Alors, certainement revenir peut-être en pullback sur le triangle. Donc, ça serait une possibilité. Donc, à peu près comme ça. Hop, là, on arrive. On va chercher notre résistance. On saute en palier, évidemment, toujours. Poum, on revient sur la résistance. Puis, on repartira sur une grosse vague 5. Donc, je peux dire que, BAT, j'en suis content de ce coin. Je ne sais pas combien on a fait exactement. On va regarder ça. Vous vous souvenez, tout ce que j'avais dessiné, on les a tous tapés tip-top. À partir de là, on a une accélération. Vous avez dit, on reprend ici en 0.4 et voilà, 0.5. Donc là, pour moi, mon trade, il est fini. J'aurais pu rester dedans, tu me diras. Mais j'avais déjà des ordres. Donc, j'ai été déclenché sur ce point-là, exactement à 40. 40.481. Très beau trade. Franchement, je peux te dire que je suis vraiment content. Moi, j'étais rentré... Hello ! J'étais rentré ici. Parce que j'avais une petite hésitation quand j'avais vu qu'il cassait le triangle vers le bas. Là, je ne savais pas trop. Je suis rentré là. Donc, tout ça, je voulais déjà le montrer en vidéo. Et ensuite, on a bien tradé tout ça. Franchement, c'est vraiment génial sur BAT. On va parler un petit peu de Tezos aussi. Donc, attention, ici, ça peut encore monter. Mais, ça risque de bien dégommer par la suite. Donc, si vous êtes dedans, restez-y pour l'instant. Mais, soyez prudents, quand même. Je vais vous parler de Tezos. Alors, lui, c'est un truc que j'ai dans mon portefeuille. Au début, je comptais le Holder. Je suis en position dessus depuis trois mois, je crois, sur Kraken. Ça, j'avais partagé en privé. Donc, je vais essayer de trouver une zone. Voilà. Alors, on a la graphique qui bouge encore sur... Ah, ils sont chiants sur... Je ne sais pas ce qu'ils foutent sur TradingView. Moi, j'étais rentré quelque part ici, un truc comme ça. Et, j'ai laissé filer. Je suis sorti là. Et ça, je l'avais donné en privé. Quand j'ai vu le triangle de consolidation, je me suis dit, ok, il faut rentrer. Hop. Donc, là, ça fait, je crois que j'ai fait 50% dessus. Et, en tout, ça doit faire du 200%. Je ne me souviens plus. Donc, je suis rentré là, je crois. Ouais. Ouais, qui est en 2.2. Moi, je suis sorti exactement ici. Ah, putain, c'est du 260 en deux fois, quoi. Donc, là, j'avais déjà fait un beau trade. Je suis sorti exactement ici. Et là, je suis sorti à peu près là. Et là, moi, ce que je m'attends maintenant sur Tezos... Alors, Tezos, c'est des projets que j'aime bien investir sur ce genre de trucs. Parce que, c'est des projets qui... Tezos, Ledger... Personnellement, je préfère Ledger. Mais, évidemment, ça se traite. Pourquoi je préfère Ledger ? Déjà, j'en ai déjà parlé. Mais c'est un produit français. C'est des petits génies. C'est eux qui ont inventé, d'ailleurs, les wallets à froid. Moi, je pense que quand on a un écosystème, il faut supporter novateur, en plus, comme le sont les blockchains et les crypto-monnaies. Quand il faut supporter les produits français, quoi, tout simplement. Donc, évidemment, je vais plutôt faire de la pub pour Ledger, entre guillemets, quoi. Mais, Tezos, c'est aussi un bon projet. Donc, voilà. C'est un très, très bon trade, ça. Moi, maintenant, je m'attends à ça. Un retour, possiblement, ici. En fait, ça dépend. Tant qu'il ne tape pas, il ne sort pas de la trade line, tout va bien. Il est tradable. Il peut monter très haut, comme ça. C'est-à-dire, redescendre ici, hop, possiblement reprendre une position, aller un peu plus haut, sur le point 5. Alors là, on n'a pas d'historique, mais je l'ai regardé sur Bitfinex, ça donne environ ici. Donc, 1,80. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Parce que ça, c'est un peu chiant qu'on n'a pas beaucoup d'historique. Ouais, 1,70 même. Donc, ça pourrait faire environ ça. Moi, je m'attends, si ça s'acasse, à revenir environ ici. Et ensuite, engager une super 5 par la suite, comme on peut le faire sur ce que j'avais expliqué sur les autres cryptos. On va faire un petit tour très très rapide sur Bitcoin. Alors, là, on avait vraiment, là, je voulais faire juste 3 projets qui ont bien pulsé ces derniers mois. Alors, Bitcoin, dans la dernière vidéo, j'avais dit, oh, possiblement, qu'ils reviennent ici. Je pensais que j'allais revenir ici, en fait, partir en ABC comme ça. Il peut toujours le faire, attention. Mais c'est soit, je vous l'avais dit, soit ça, soit on ride à l'intérieur de ce canal. Pour l'instant, on va voir. Mais là, il faut qu'il passe ce petit sommet. Dans ce cas-là, il va pulser, il va monter très vite ici. Revenir et faire un canal comme ça. Jusqu'au moment où il va casser, là, on engagera la 4. Là, il peut monter dans le canal jusque, tout simplement, les 5008. Donc, une fois qu'ils seront touchés, il faut s'attendre à de la baisse. Je pense qu'il peut aller un tout petit peu plus haut que 5008, même. Dans ces zones-là, 5009, peut-être. On verra bien. Voilà pour Bitcoin. Et je pense qu'évidemment, tant qu'on est sur le canal, si on y revient, peut-être ici, il repartira. Mais il peut aussi prendre la forme de l'ABC. Donc, là, on aura la zone que je vous avais montrée. On verra bien. Les canaux comme ça, ça s'aide toujours vers le bas. Mais ça peut monter pendant longtemps. Donc, on pourrait très bien avoir un ABC comme ça. Et revenir sur la zone dont je vous parlais, qui est intéressante, en fait. Ou, hop, partir avec le crayon. Ou partir dans une zone comme ça. Voilà, partir. Et là, bam ! On va repartir, évidemment, en palier. Mais c'était pour la vague 4. Je la vois bien revenir ici, quand même. Bon, ça, j'avais déjà expliqué tout ça en vidéo. Je pense qu'on va passer des très très bons mois, là, en crypto. Évidemment, on attend de la correction, évidemment, une fois qu'on a ces zones-là. Mais après ça, je pense qu'on va avoir deux mois extraordinaires. Donc, c'est très bien. Chaque fois, ça reprend quand c'est le début de l'été, quand la vie reprend et redevient belle. Et c'est quand même génial. C'est-à-dire qu'on va faire de l'argent et en même temps profiter de la plage et de la mer. C'est super. Donc, voilà. C'était une petite vidéo très rapide. N'oubliez pas, si vous avez du Binance Coin en Wallet, hop, vous virez tout ça de votre Wallet et vous allez mettre ça sur Binance. C'était CryptoTrading Social Club. Je vous dis de prendre soin de vous, de vos familles, de votre environnement et de vous-même et de vos portefeuilles. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.